Bonjour à toutes et à tous, je voudrais revenir sur les manifestations du samedi dernier, manifestations interdites mais qui ont eu lieu quand même, ça c'est le miracle français, le miracle du en même temps. Je voudrais dire deux choses à ce propos. La première c'est que la France n'a plus et n'aura plus de politique étrangère libre et indépendante en ce qui concerne le Moyen-Orient, la Turquie, le Maghreb et l'Afrique. Puisque si à cause du conflit israélo-palestinien, vous avez des milliers de jeunes à Paris prêts à braver la police, imaginez-vous ce qui va nous tomber dessus demain si la France se résout à dire ses quatre vérités au régime algérien ou à parler d'Omahom à Erdogan, il n'est pas un tel de rêver. Vous avez aujourd'hui des diasporas en France dont les effectifs se comptent par millions et qui ne tolèrent pas d'écart de conduite, ne tolèrent pas de dérapage vis-à-vis de leur pays d'origine. Donc la France elle est coincée en ce qui concerne sa politique étrangère, première chose. Deuxième chose, j'ai découvert avec stupeur que la France est une terre d'accueil pour des centaines de milliers de Palestiniens. Des jeunes avec des kéfillés, portant le drapeau palestinien, criant mort à Israël et qui jettent des pavés sur les CRS français comme on jette à Gaza des pavés sur les dits de Tzahal. Le parallèle est saisissant et vous devriez le saisir parce qu'il raconte l'histoire de France, le futur immédiat de la France. Ces jeunes nous passent un message parce que dans Israël, ils voient un symbole négatif de la France. Ils associent les deux. C'est la puissance technologique, c'est la puissance politique, c'est la domination et eux ils se voient comme des dominés. Ils ne se voient pas comme des français. La France leur a dit égalité, liberté, fraternité. Eux ils se voient comme des palestiniens. Donc si Israël n'existait pas, il aurait fallu l'inventer pour ces jeunes-là. Le palestinien leur offre un archétype. Et pourquoi ces jeunes se voient comme des palestiniens ? Parce qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas devenir français. Vous leur dites, vous avez un passeport français et vous êtes égaux comme nous. Ils ne veulent pas de ça. Ils disent non à la France. Ils répondent à une question que vous ne leur avez pas posée. Mais eux, ils y ont répondu ce week-end. Voilà d'où la passion autour de la Palestine. C'est une hypothèse. Mais réfléchissez à ce parallèle-là qui, à mon avis, écrit le futur de la France.